Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales d'octobre. Je prends la carte que vous avez eue avec Gaïa sur la guidance générale d'octobre. Merci pour cet accueil, cette bienveillance. J'adore cette connexion et c'est ma méditation quotidienne avec vous, cette chaîne. Et ça c'est magnifique. Vous aviez eu, donc je vais prendre plutôt dans cette clé de septembre les cartes qui sont sorties pour les célibataires. Parce que sur quasiment tous les signes, il y a eu une connexion entre les deux colonnes célibataires et couple. Donc je vais prendre les cartes célibataires et on fera la jonction en fonction de mon ressenti. Si il y a un ressenti fort sur couple, je le saurais malgré les cartes. Vous aviez arcane majeur numéro 9 de la connaissance. Ça signifie que vous arrivez sur ce mois d'octobre à la fin d'un cycle, un bélier célibataire. Une fin de cycle où vous tournez le dos à un monde. Et vous, je ne sais pas si vous voyez, il a une lumière. Vous éclairez ce qui est sombre. Et vous éclairez ce qui est sombre pour arriver à la pomme, comme par hasard. Le fruit défendu, mais le fruit de passion. Donc ça veut dire que je pense, et c'est ce que je ressentais sur la guidance générale. On va monter les lignes bien sûr pour voir, mais c'est ce que je sentais pour votre guidance, qu'il y avait un tournant sur ce mois d'octobre et que par la connaissance, peut-être, on entendait une rencontre. Moi, c'était ça parce qu'il y a une lumière qui est faite sur cette fameuse pomme qui est le fameux, voilà, fruit de la passion. D'où vous venez, amis béliers, pour avoir une telle carte ? Alors, certains viennent de la justice des hommes et d'autres de la justice de l'univers. Quel est votre deck ? Le monde, oui, un tournant. Vous voyez, le pendu, pardon. Un tournant parce que je pense que vous allez avoir une autre vision. C'est le pendu dans le terme autre vision des choses, autre vision de votre vie sentimentale. On va voir effectivement, je vais garder la colonne que j'avais mis pour les clés générales. Je vais la garder le côté plus prédictif pour voir une évolution un petit peu plus long terme sur le mois d'octobre. Mais visiblement pour certains, béliers célibataires. Ou alors, c'est là où je vous disais, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les cartes de la colonne célibataire en général parce que j'avais ressenti qu'il y avait certaines personnes qui étaient en couple et qui devenaient célibataires. Et oui, puisque s'il y a une justice, il y a eu peut-être effectivement la justice des hommes et donc peut-être pour certains d'entre vous, un divorce ou une séparation sans parler de divorce. Mais de toute façon, cette notion de justice, c'est une notion de nouvel équilibre. Donc c'est pour ça que finalement, on est assez synchro avec Gaïa qui montre qu'il y a une prise de conscience et peut-être pourquoi pas une introspection sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus en matière de sentiments. Où vous allez sur ce mois d'octobre ? On verra un peu plus lointain après. Vous allez vers l'empereur. Donc c'est votre carte. Vous allez vers vous-même, j'ai envie de dire. Et vous vous rendez compte, j'ai coupé, j'ai la même carte en coupe. Donc c'est-à-dire le pendu. Vous allez vers quelque chose de plus... qui vous correspond plus. C'est ça le message en fait. Vous sortez votre propre carte. Alors je ne crois pas que vous alliez vers plus d'ordre. On va monter, on va voir ce qu'il en est. mais je ne ressens pas du tout qu'il y ait plus d'ordre. Non, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Bon, n'empêche que vous pouvez mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, bien sûr. Mais je ressens que vous allez devenir vous-même. C'est surtout ça. Que vous allez aller vers une vie sentimentale et affective qui correspond plus à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. Je vous disais ce qui n'est pas du tout le terme de cette carte-là. Je voyais dans cette carte un moyen pour vous de faire une introspection, d'aller vers quelque chose de plus pensé dans votre vie. Vous savez que vous êtes un peu fonceur. Et c'est drôle parce que les clés générales d'octobre disent exactement la même chose. C'est que le côté je fonce du bélier, c'est très positif. Neuf fois sur dix et une fois sur dix, effectivement, ça fait badaboum. Et dans les clés générales d'octobre, je vous disais qu'effectivement, je ressentais que vous alliez plutôt dans une démarche différente de ce que vous pouvez éventuellement faire en temps normal. Les béliers, c'est-à-dire que plus dans l'introspection, plus dans la réflexion, plus dans la connaissance. Et on retrouve cette même énergie, ça qui est normal. Ça prouve les connexions avec certains qui sont là. Parce que si je vous annonce quelque chose un jour et complètement autre chose un autre jour, il n'y a pas de suivi dans les guidances et ça rime à pas grand-chose. Et donc là, je retrouve complètement cette idée que sur le plan sentimental, vous allez être complètement connecté à vos envies, à vos sentiments, à votre affect. Suite à… Voilà, on a trois cartes qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire un retour à un équilibre général dans vos sentiments et dans votre affect. On verra sur la colonne à la fin du tirage quand on aura tout sorti, vers quoi ça vous amène. Mais c'est assez intéressant et c'est en harmonie avec tout le reste. Ça, c'est bien. Donc, les guides vous… Voilà, d'un jour à l'autre, d'une vague à l'autre énergétique, maintiennent le cap et maintiennent leur affirmation que vous allez vers un meilleur équilibre et que vous allez vous reconnaître vous-même ici. Quel est votre atout sur le plan sentimental, Ami Bélier, pour cette période ? Donc, atout général, je prendrai bien sûr le Love Tarot après. 9 de Pentacle, la réussite. Carte de réussite dans la matière. Vous allez réussir. Ah, waouh, 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 waouh. Votre atout. Quelle énergie. Ah, votre atout. Je vous parlais de pommes ici. Le fruit, le fruit de la passion, le fruit dans lequel on croque. Vous allez peut-être effectivement trouver chaussures à votre pied et ça va être un nouveau départ en passion, en flamboyante. Il y a un événement qui arrive ici très rapidement pour vous. Donc, ça va être intéressant de voir la colonne à plus long terme. Le chariot. Donc, vous voyez qu'il est intéressant de mettre les chevaux dans la même direction pour avancer. Sinon, le chariot ne peut pas avancer. C'est le message. Et visiblement, il va avancer dans la même direction. Peut-être que c'est pour ça que vous allez vous retrouver, retrouver ce que vous voulez. Vous retrouvez vous-même dans votre identité et dans votre intégrité. Parce que visiblement, il y a un gros, gros tournant de vie pour certains d'entre vous. Vous faites la lumière. Vous prenez connaissance de quelque chose ici qui est assez fort. Très, très fort. Fruit de la passion, je vous disais. Je le ressentais. Ce n'est pas forcément la définition intrinsèque de cette carte. Et là, je sors. Je suis dans une guidance sentimentale. Je sors l'as de bâton. Ça va être très, très passionnel et passionnant. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, Ami Bélier ? Quels sont les contres que vous pouvez rencontrer ici ? Ça serait dommage. C'est très joli. Vous sortez de sacrées cartes. L'arc-en-ciel possible. L'arc-en-ciel possible. Alors, vous avez un contre-l'as de coupe. Trop d'émotions. Voilà ce que ça signifie. La peur d'ouvrir son cœur. Et le 8 de Pentacle. Il y a deux. Vous avez deux contres ici qui ne se lient pas. Par contre, sur le plan énergétique, je sens bien la double énergie. L'énergie de la peur d'ouvrir son cœur. Ça, c'est limpide. Il y a des béliers qui ont été trop éprouvés, à mon avis. Et je le ressens fortement. Et le boulot. Le boulot. Trop de travail. Centré sur autre chose que sur l'amour. Vous êtes à fond dans quelque chose. Alors, ça peut être le travail pour ceux qui ont un job. Ou à la recherche d'un travail pour ceux qui en recherchent. Et pour ceux qui n'en recherchent pas parce que ce sont à la retraite ou autre chose. Vous oeuvrez contre vous-même ici. Vous oeuvrez contre les feux de l'amour. Les feux de la passion. Vous avez peur de croquer la pomme. C'est assez clair ici. Comme tirage. On va voir ce que dit le Love Tarot. Romantic Tarot en anglais. Love Tarot. Il y a deux versions. Anglaise et française. On me l'a souvent demandé. Alors, quel est votre atout selon ce tarot magnifique consacré uniquement à l'affect et au sentimental ? Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Félicitations à ceux qui l'ont créé. C'est un superbe outil. Il y en a deux qui sautent. C'est super limpide. Vous avez la roue qui tourne. Vous avez un coup de pouce de l'univers. Là, on est vraiment sur un coup de pouce de l'univers. Arcane majeur numéro 10. Donc, vous êtes bel et bien en fin de cycle. C'était vraiment le ressenti que j'avais ici. Et vous terminez un cycle ici éprouvant de solitude. Un truc qui vous prenez le chou. Il n'y a pas d'autre terme. Vous allez être vous-même. N'ayez pas peur. C'est un peu le message. Alors, qu'est-ce que vous dit le Love Tarot en contre ? C'est un beau tirage, les amis. Et c'est super synchro. Oui, il y a un messager là, avec ce cavalier d'épée. Il y a un message qui vient à vous. Très chouette. Qu'est-ce que vous avez en contre ? 5, pardon. 5 d'épée. 5 d'épée. Soit il n'y a pas assez de lumière, soit il y en a trop. C'est compliqué. 5 d'épée. La solitude. Votre solitude vous pèse. Vous avez des peurs aussi. Vous avez peur d'ouvrir. On est un peu synchro ici. Peur d'ouvrir votre cœur. Et en contre aussi, le 5 d'épée, ça veut dire que c'est terminé. La solitude n'est plus à l'ordre du jour. De toute façon, quand on sort des cartes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très très joli qui arrive. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe a priori pour les pays avec qui je connecte après octobre ? Ce qu'en fait, Gaïa ne se trompe pas. Ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que vous allez prendre connaissance qu'il y a quelqu'un de... C'est l'autre... Voilà. Ce n'est pas rien. D'où peut-être le grand équilibre sur cette fin de mois. Confirmé par toutes les cartes, par tous les autres tarots, c'est assez puissant quand même. Alors, ça va vous amener à quoi ? J'ai envie de faire comme ça. Ça dépend. C'est comme je le sens. Vous savez, maintenant, il n'y a pas une guidance qui se ressemble. Je sais, je suis incapable de faire comme ça vu que c'est en fonction de mes connexions et de mes vibrations. Désolée. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est... Waouh ! En deux decks. Donc pour Gaïa, c'est le mois prochain. L'amour avec un grand A. Elle est magnifique cette carte. Et alors, juste après, vous avez quoi ? On est sur le 4 de l'équilibre. Gaïa est en train de vous dire qu'Arcane majeure du 4 de l'équilibre, la mère, c'est celle qui est satisfaite parce qu'elle a œuvré. Elle a œuvré pour arriver là où elle voulait arriver, pour être dans la fécondité du projet, mais pas que, puisqu'elle a enfanté. En fait, Gaïa est en train de vous dire que c'est une rencontre... On va voir, je vais remonter les lignes. Mais c'est une... Il y a un message très flamboyant qui arrive à vous. C'est un tournant face à la solitude. Il y a un véritable coup de pouce de la vie. Et que c'est pour vous, amis béliers, et que c'est vraiment pour aller vers quelque chose de stable et de vrai et de fort et de puissant. C'est ça quand même l'Empereur. Et elle est en train de vous confirmer que ce n'est pas une chimère, que c'est quelque chose qui va vous amener une très, très grande stabilité pour le long terme. Le 4, Arcane majeure. Numéro 4. Donc ça va être quelque chose de fort et de puissant. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et soyez moins focus sur votre boulot. Alors, c'est beau. C'est super synchro et ça saute. Re, Arcane majeure du chariot. Nouveau départ. Très fort. Trois de pentacles. Une association qui va être forte et puissante dans la durée. Que de bons messages. C'est un, trois. Il y a trois de pentacles. Vous savez que c'est la collaboration. Mais ici, on est dans l'union puissante, dans l'union qui vous amène stabilité. Est-ce que j'ai une autre vibration ici pour vous ? Waouh ! C'est là ! Alors, il y en a certains qui vont rire parce que chaque fois... Ouais, non mais cette carte, je l'adore. Quand je vous disais, c'est pour du long terme. C'est la bonne personne. Arcane majeure de l'étoile. Et cette carte, elle me fait sortir des frissons chaque fois que je la sors. Mais regardez, ce sont deux personnes âgées qui se tiennent par la main, qui sont protégées par leur bonne étoile. Et cette même étoile guide leur chemin. C'est... Wouh ! J'en ai des frissons. Mais alors, plus, plus. Je crois que ça... Je m'arrête là. C'est magnifique comme guidance. Je vous rappelle que tous les béliers de la Terre ne pourront pas vivre ça. C'est vraiment avec ceux que je connecte. Mais il y aura d'autres guidances pour d'autres connexions. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Merci infiniment. Voilà. C'est magnifique. J'ai... J'ai de l'énergie haute là. Et ça me nourrit. J'espère que ça vous nourrit aussi. On se retrouve très rapidement pour les clés matérielles et financières telles que ça m'a été demandé. En attendant, prenez soin de vous. La santé d'abord. A très vite. Namasté.